On répète souvent que nos jeunes pensent trop de temps devant les écrans, mais est-ce qu'on réalise à quel point? Ce qui ressort de cette commission spéciale qui se déroule à Québec, c'est que l'exposition n'a pas besoin d'être très longue pour être néfaste, même pour des activités dites pédagogiques. Claudie Côté. On est un peu à l'ère du Far West. C'est via un écran que ces experts sonnent l'alarme. Donc laisser les entreprises technologiques décider de ce qui doit ou non entrer dans une salle de classe, ce serait comme confier à Pizza Hut le soin de préparer le menu des cantines scolaires. La multiplication des outils numériques a permis de grandes avancées, mais les effets néfastes des écrans ont peut-être été sous-estimés, même lorsqu'utilisés à des fins pédagogiques. La lecture numérique, elle entraîne une plus faible compréhension de texte. Puis comparativement à la prise de notes manuscrites, la prise de notes numériques, elle n'apporte aucun bénéfice sur l'apprentissage. Chez les moins de 5 ans, les intervenants notent des retards de langage. Dans la gestion des émotions. Des si petits temps d'usage qu'une demi-heure ou une heure cumulés vont avoir une incidence, et ça, c'est à 5 ans. On dit, ça ne fait pas trop mal une heure, mais attention au contenu, et souvenez-vous que ça ne contribue pas à l'apprentissage puis au bon développement. Donc ça, ça veut dire que l'écran de 0 à 5 ans n'a pas sa place. Même son de cloche dans les établissements scolaires. Certains peuvent se désorganiser en classe, et le personnel, comme les directions, doit utiliser des mesures contraignantes pour intervenir. Ce type d'intervention était très peu observé il y a 3 ou 4 ans. Le portrait n'est pas reluisant chez les adolescents. Manque de sommeil, de concentration, trouble de l'humeur, isolement et dépendance. L'intimilitude est beaucoup au niveau des jeux de hasard et d'argent, en termes des comportements, en termes de l'obsession, le temps passé, à réfléchir, à mon Dieu, c'est quand la prochaine fois je vais pouvoir me brancher. C'est que c'est accessible en tout temps, 24 heures sur 24. Malgré tout, l'interdiction du cellulaire à l'école ne fait pas l'unanimité, pas plus que la majorité numérique. Je veux quand même être inquiète des jeunes de 16 ans qui arrivent sur ces plateformes-là, qu'on n'a pas régulées, où est-ce qu'ils voient encore des pubs de diète, du contenu qu'ils peuvent leur parler, de troubles de comportement alimentaire. Donc, ça ne règle pas nécessairement le problème à sa source. On montre du doigt les grandes plateformes qui devraient être tenues responsables. C'est un modèle des affaires qui capte l'attention des enfants. Donc, il y a un conflit d'intérêt entre les entreprises technologiques et la santé publique de nos enfants. Donc, je pense que oui, le gouvernement devrait prendre des décisions très drastiques. Où est-ce que le gouvernement peut avoir un certain contrôle? C'est ce qui se passe dans les écoles. Tous s'entendent. Il faut réduire le temps d'écran, limiter leur utilisation et réduire les méfaits. Mais le chemin pour s'y rendre n'est pas si simple. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec.